BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invitée c'est donc Virginie Calmes, la première adjointe LR du maire de Bordeaux, conseiller régional. Virginie Calmes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez réussi à arriver malgré un peu les grèves d'Air France. L'appui l'appui. L'appui en plus. Donc vous êtes à Emmanuel Lechif qui est avec nous. Beaucoup de questions évidemment à vous poser. Et peut-être d'abord cette question, on va quand même rentrer tout de suite dans le but du sujet. Vous avez vu les sondages, la cote de popularité d'Alain Juppé qui baisse, celle de Nicolas Sarkozy qui remonte. Comment vous expliquez ce phénomène ? Je crois que ça vous donne des commentaires à faire, mais objectif. Au-delà de ça, au-delà de ça. Non, non, mais d'abord quand vous dites qu'il baisse, oui, qu'il s'érode un petit peu, il part de très très haut. Il part de très très haut. Je crois que là encore, les sondages, vous savez, on est toujours très prudent par rapport à ça. Autant quand il sent bon que quand il sent un poil moins bon. Maintenant, c'est normal. On rentre plus en plus dans le vif du sujet des primaires. Nicolas Sarkozy n'est pas complètement déclaré, mais on sent qu'il est quand même en campagne. Donc c'est un peu logique qu'il s'installe aussi, lui, et qu'il grappille des points. Moi, je pense que tout ça, vous savez, sera rebattu. Les cartes seront rebattues au moment où on sera encore plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire à partir de septembre. Est-ce que ça veut dire peut-être que le positionnement de Nicolas Sarkozy, moins libéral, il y a moins d'économies à faire, notamment, est-ce que c'est ça qui peut inquiéter un peu les Français ? Parce qu'il est très populaire, Nicolas Sarkozy, au sein des Républicains, ce qui n'était pas forcément le cas toujours. Je ne suis pas sûre que ce soit directement lié au projet. Je crois qu'aujourd'hui, à ce moment précis, les gens ne sont pas forcément rentrés encore dans le vif du projet. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a pas encore présenté son projet. Donc je crois que c'est plus lié aux personnes, lié aussi à un tassement naturel de quelqu'un qui était particulièrement haut. Je rappelle qu'il reste quand même très haut et très au-dessus de tous ses concurrents. Mais une fois encore, rien n'est fait, on verra. Je pense qu'il est au normal aussi qu'Alain Juppé, qui lui a exposé son projet avec du courage politique dans son projet, puisse effectivement du coup aussi avoir un effet immédiat où il promet quand même des choses importantes pour notre pays, dont le pays a besoin, je crois, mais qui ne sont pas de la pure popularité. Et il dit aussi les choses qu'il fâche. – Christiane et Calmes, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations et puis des positions très différentes parmi les candidats au primaire sur justement le fait que Nicolas Sarkozy reste président des Républicains tout en ne se déclarant pas et en faisant quand même des discours programmatiques. Votre position ? – Oui, je crois que c'est un sujet éthique. À un moment donné, à mon avis, là pour le moment, je crois que c'est clair pour tout le monde qu'il sera candidat. Donc autant qu'il le déclare. Maintenant, il est président du parti. Je crois qu'il faut lui rendre hommage sur le fait d'avoir pris cette présidence de parti, d'avoir rassemblé la famille. Il y a un temps pour tout, il l'a fait. Maintenant, on rentre dans les primaires, il va se déclarer candidat. J'imagine assez rapidement parce que là encore, la haute autorité l'a rappelé. C'est bien de clarifier sa position. J'imagine qu'il le fera dans les prochains jours ou semaines. – Oui, pas d'inquiétude parce que quand même là, on voit que tous les postes sont en train de distribuer. Enfin, toutes les circonscriptions sont en train d'être distribuées. Beaucoup parlent d'une préemption, notamment de tout le temps Sarkozy, du côté du JUP. On dit quoi ? – Non, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois que pour les investitures aux législatives, ce qui prime, c'est souvent le local et notamment les parlementaires locaux qui sont là aussi pour porter les meilleures candidatures. Dans ces meilleures candidatures, il y a des Sarkozy, il y a des JUP, il y a des Loméristes, il y a des Fillonistes, etc. Après, c'est vrai qu'Alain Juppé l'a dit, ça ne l'engage pas totalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un accord qui est déjà lointain entre eux, entre les différents candidats, pour dire que tout ça sera ratifié après les primaires. Et c'est à ce moment-là, il faut aussi rappeler qu'il y aura probablement un accord avec les centristes. Donc mécaniquement, toutes les investitures qui sont données aujourd'hui ne seront peut-être pas les définitives pour des raisons évidentes de négociation avec les parties du centre. – On a compris un tout petit peu votre réflexion. Vous êtes premier adjoint de la maire de Bordeaux. On dit que si Alain Juppé, par hasard, est élu, vous deviendrez maire de Bordeaux. Quelle est votre position par rapport aux manifestations, notamment les manifestations le juillet prochain ? – On voit bien qu'il y a un bras de fer avec le gouvernement. Quelle est votre position ? – Je crois qu'il y a là aussi un temps pour tout. Moi, je ne suis pas contre le droit de grève. Je crois que ça fait partie effectivement des choses qui doivent se mettre en œuvre. En même temps, on est allé très loin là. On l'a vu, les images ont choqué. Ces grèves deviennent des dérapages. Je n'incrimine pas particulièrement les cégétistes ou d'autres d'ailleurs syndicalistes. Pour autant, on voit bien que ces grèves deviennent un peu le ramassis de casseurs et de gens qui veulent en dérouler. – Et donc, est-ce que je dis qu'il y a une manifestation à Bordeaux, par exemple ? – Écoutez, Alain Juppé s'est prononcé. Moi-même, je suis d'accord avec lui. Et d'autres aspirent à ce que les grèves soient interdites dans le climat général qui est le nôtre. On a des forces de police qui font un travail remarquable. – Vous attendez la réponse de Philippe Martinez, Jean-Claude Meille. – Oui, mais c'est dommage que malheureusement pour moi, ce qui est important, c'est le dialogue social. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de dialogue. – Mais est-ce que vous avez un recours particulier ou pas ? – Non, c'est là pour le coup, réellement, aux forces de l'État et à la préfecture, de décider. Ce n'est pas nous, en tant que collectivité locale, qui avons le moindre… – Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Là, il y a eu des conséquences qui sont extrêmement choquantes. L'affaire de l'hôpital Necker marquera les esprits, n'est pas à la gloire de la CGT, même si elle n'est peut-être pas directement responsable. Dans le climat général actuel, on ne peut pas continuer, surtout qu'on voit bien que ça n'a plus de sens. C'est une tentative de préserver des intérêts particuliers, alors que là encore, l'intérêt général est en jeu. La CGT, ou les autres syndicats aussi, ont une attitude de préservation de ce qu'est le modèle un peu dépassé du dialogue social. Nous, on veut remettre le dialogue social dans l'entreprise, là, avec les syndicalistes, dans l'entreprise. On arrive à dialoguer et à construire. – Vanessa Camel, c'est beaucoup dans le programme d'Alain Juppé, que connaît bien Emmanuel Lechypre, notamment dans le programme économique, il y a beaucoup d'économies sur les dépenses publiques. Est-ce que c'est tenable ? Lorsque vous voyez que tout le monde descend dans la rue pour des accords de branches et qu'ils deviennent des accords d'entreprise, est-ce que vous dites qu'on peut faire autant de réformes, et notamment en termes de dépenses publiques ? – D'abord, je reprendrai ce que vous venez de dire, tout le monde ne descend pas dans la rue. C'est des personnes qui défendent leurs intérêts particuliers, c'est-à-dire la représentation syndicale au niveau national, alors que nous voulons, et même le gouvernement dans son article 2 de la nouvelle loi El Khomri, veut redonner le pouvoir de négociation dans l'entreprise. Nous, on est favorable à ça. Mais là encore, Alain Juppé est très clair, il le dit, il a, avec un excellent journaliste, présenté son projet économique dans un livre, les gens ne sont pas pris en traître. S'ils votent Alain Juppé, ils savent pourquoi et ils savent ce qu'il va faire. Derrière ça, moi je crois... – Ça veut dire qu'ils ont été pris en traître par François Hollande ? – Ah bah oui, c'est une certitude, je veux dire, on ne peut pas autant faire un contre-pied, celui qui nous a expliqué que son ennemi c'était la finance et ainsi de suite, a finalement aujourd'hui porté des projets qui sont diamétralement opposés à ce pourquoi il a été élu. On peut comprendre la colère, comme on peut comprendre que des réformes de fond ne peuvent pas être réalisées en bout de quinquennat, mais tout de suite, mais l'élection, parce que les gens sauront pour qui ils ont voté et pour quel projet. – C'est le moment du chiffre de Le Chypre, avec notamment sur la fiscalité des interrogations. – BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. – Les interrogations, parce qu'on a vu à Virginie et Kamel, que le moteur de la croissance française s'est un tout petit peu rallumé, mais le choc fiscal a été tel qu'il pèse notamment sur la consommation, sur les ménages et sur les entreprises. Or, le programme d'Alain Juppé, il ne prévoit de casser votre chiffre ce soir que 2 milliards d'euros, c'est le montant, vous nous dites, des baisses d'impôts prévues dans le programme d'Alain Juppé. 2 milliards, c'est peu en l'occurrence, peut-être. – Ce qui m'a le plus surpris, presque, dans le programme d'Alain Juppé, c'est parce qu'à un moment, tous les programmes vont être dans la vitrine et puis il va bien falloir que les gens choisissent le plus séduisant. Et alors j'ai trouvé que sur la fiscalité, il était quand même assez peu généreux. Parce que sur la fiscalité des ménages, je parlais des ménages, parce qu'en fait le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire qu'il supprime l'impôt sur la fortune, qu'il baisse massivement l'impôt sur les sociétés, et que pour les ménages, il joue un peu sur le quotient familial. – Sur le quotient familial, de 1 500 à 2 000 euros. – Oui, mais au bout du compte, ça fait 2 milliards d'euros. Quand on voit que les ménages ont pris 30 milliards, on va l'accuser de faire un programme pour les riches. – Et en fait, c'est compliqué de... Voilà, les gens vont se dire, mince, avec Juppé, il n'y a pas de baisse d'impôt. – Avec Juppé, déjà, il ne promet pas n'importe quoi, et il ne promet pas des choses qu'il ne pourra pas tenir. Je pense que les gens vont être attachés à ça. Deuxièmement, les ménages, ils sont aussi concernés par le fléau majeur, le chômage, et notamment pour leurs enfants. Et c'est, je crois, très important dans le projet d'Alain Juppé, qui remet l'emploi au cœur même de sa politique. Après, vous avez raison, on peut se dire, ce n'est que 2 milliards, mais c'est quand même pas mal. Et il ne faut jamais oublier que, là encore, l'ISF, ça touche certains ménages. Alors certes, pas tous les ménages, mais ça en concerne. Mais surtout, ça touche derrière toute l'économie. Et vous le savez bien, ça a des répercussions qui vont bien au-delà de la simple ligne d'impôt. C'est toute l'économie qu'on fait travailler. – Mais ça, politiquement, il faudra le défendre. – Il faudra l'expliquer, il faut de la pédagogie. Mais moi, je ne désespère pas que les gens comprennent qu'il faut arrêter avec les belles promesses qui ne sont pas tenables. C'est vrai qu'Alain Juppé, il a fait des choix. C'est des choix politiques qui sont très clairs, notamment la baisse des charges sur les bas salaires, avec une baisse de 11 points sur le SMIC. Ce n'est pas rien, c'est aussi une autre façon d'appréhender, comme vous le dites, juste pour les ménages. Et c'est vrai que là, c'est sur la politique directe du quotient familial. Mais tout le reste contribue à l'épanouissement des ménages, parce que relever la compétitivité des entreprises, c'est aussi permettre des augmentations de salaires, c'est aussi avoir des entreprises qui se portent bien. Et donc, in fine, ça bénéficie quand même au plus grand nombre. Mais il y a de la pédagogie à faire, vous avez raison. Oui, un petit peu. Toute dernière question, il nous resterait peu de temps. Est-ce qu'il y a une vie après la politique ou vous allez rester en politique ? Alors, je n'en sais rien. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, donc on verra bien. Moi, je suis engagée pour un mandat, j'ai été élue pour six années. J'ai bien l'intention d'effectuer la mission pour laquelle j'ai été élue. Ça, c'est sûr. Je suis élue et je pense que c'est un contrat de confiance avec les gens qui m'ont élue. Et puis après, on verra. On verra. On verra. Mais évidemment, ça dépend de ce qui peut se passer en 2017. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir rejoint. Virginie Calmel, c'est donc la première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, conseillère régionale. Merci, madame Lechypre. Voilà, c'est la fin un peu mouvementée de cette horache. Mais voilà, c'est ça le direct. Tout de suite, ça va être très mouvementé aussi. La BFM Academy est présentée par Nicolas Dose. C'est dans quelques instants.